Je suis à l'OIM depuis décembre 2017. Mon rôle en tant qu'assistante de protection consiste à l'entretien, l'écoute des migrants les plus vulnérables. Entendez par les migrants les plus vulnérables, des personnes qui ont subi des violences ou qui ont été témoins de violences, des personnes qui ont été quelque part lésées dans le parcours migratoire, où il y a eu violation de leurs droits et ont travaillé de force. On a des personnes en grande détresse, qui sont sans moyens économiques, qui sont en rupture avec leur famille ou qui ont été victimes de tortue. Ce sont ces gens de personnes-là qui nous sont référées. Ces personnes, arrivées une fois à Bidjan, développent des sentiments de honte, d'échec, une baisse de confiance en elles. Donc il faut arriver à redonner de l'estime à ces personnes. Nous allons faire des entretiens de vulnérabilité, nous allons faire des thérapies individualisées. Donc c'est petit à petit, pas notre présence rassurante, mais régulière, que nous arrivons à donner du sourire à ces personnes. La prise en charge aussi va se faire au niveau de son entourage, de sa famille, de la communauté. Dans ce cadre-là, nous effectuons des visites à domicile, nous rencontrons les familles, afin que la famille soit présente pour accompagner l'individu dans le processus de réintégration, de réinsertion. La réintégration des Bidjan de retour, on doit prendre plusieurs aspects. Il y a l'aspect économique, l'aspect de la réinsertion professionnelle, il y a aussi le bien-être au niveau psychique. Parce qu'un individu qui revient, même s'il a tout, qu'au niveau mental, il est en déséquilibre, il faut dire que sa réintégration ne sera pas complète. Donc c'est pourquoi nous venons pour nous assurer que l'individu aura le nécessaire, que son bien-être soit assuré, qu'il soit toujours en équilibre. Ma grande satisfaction, c'est le fait d'aller voir des bénéficiaires. En fait, quand vous arrivez déjà par l'accueil, vous sentez que cette personne est heureuse de vous voir. À plusieurs réponses, j'ai senti des personnes me faire la colade. Je lui ai dit, tu sens que ce dernier est heureux de te voir, qu'il apprécie ton soutien, et c'est ce qui me plaît le plus. Je me sens bien dans ce que je fais, parce que ça me plaît de prendre soin des autres.